Et bonsoir tout le monde, je me présente, moi c'est Geoffrey donc je rejoins ma chère camarade pour la deuxième partie, le deuxième match de ce soir. On va aller d'ici quelques instants, on doit attendre encore un peu les derniers matchs qui se terminent parce que vu que c'est un format suisse, tous les matchs du tour numéro 1 doivent être terminés pour savoir qui s'affrontera dans la deuxième partie, et nous allons aller sur une map attaque en direction de la Russie sur l'usine Volskaya. Et oui, donc malheureusement vous m'avez encore pour ce deuxième cast, mais promis après je tire ma révérence jusqu'au dernier match de la soirée d'ailleurs, je ferai l'ouverture et la fermeture. Oui, je suis donc avec Geoffrey qui va se tester au cast avec moi. Salut ! J'espère d'ailleurs que tu vas kiffer, on est donc en train d'attendre... Les résultats, on a eu le dernier résultat, donc Rennes a gagné contre Toulouse, c'était le dernier résultat qu'on attendait, donc le Warp Zone contre le Meltdown. On va sûrement avoir, poum poum poum, ce sera très probablement le Warp Zone de Chambéry contre Grenoble. Voilà, si l'information est validée, ce sera sûrement ça. Exactement, j'attends donc confirmation. Et donc je vais, en attendant, sortir un peu les maps si ça ne vous dérange pas des joueurs. Du coup, comme Geoffrey vous l'a dit, on va partir sur Volskaya, donc Asso, une petite map Asso. Qu'est-ce que tu en penses de cette map ? Est-ce que tu l'aimes bien ? C'est une map qui est quand même, je trouve, intéressante parce qu'elle est difficile à clôturer. Je trouve que le dernier point est toujours un peu spectaculaire parce qu'on ne sait pas si on va réussir à l'attaquer d'un coup ou alors est-ce que ça va nous prendre trois minutes. Seule chose que moi je reproche un petit peu à cette map, c'est que les compositions, à part pour le premier point, sont en général souvent les mêmes. On a besoin d'une sombra, on a besoin de tank, on a besoin de ce genre de choses pour le second point. Mais c'est vrai que parfois, c'est vrai que là, c'est la partie la plus intéressante. C'est pour le premier point, on a certains qui nous font des compositions peut-être un peu plus exotiques, avec des téléporteurs pour passer à gauche, à droite. Cette map permet peut-être des choses un peu plus intéressantes, en tout cas sur la première partie. Je trouve que la deuxième partie est beaucoup plus difficile à mettre en place. C'est vraiment du coude à coude parce que le respawn est très proche du dernier point. Pour la défense, on voit souvent des bulldozers se jeter au dernier moment sur le point pour la défense au dernier moment. Donc, ça reste une map quand même très spectaculaire avec beaucoup d'enjeux. Donc, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool et d'ailleurs, c'est une map où sombra est pas mal jouée parce que c'est difficile de se cacher et donc elle peut être assez agressif. Elle a beaucoup d'espace pour poke ses adversaires et ça, ça peut faire la différence sur ce genre de map. Et puis, justement, en attaque, il faut de la mobilité et c'est ça qui est cool sur Volskaya aussi. C'est difficile à jouer. Après, sombra, pareil, là, le but, donc en tout cas quand elle est jouée, c'est de ne pas lui laisser de répit. Généralement, on essaie de prendre une diva qui va pouvoir spam ses tirs pour la repérer. Et une fois qu'elle est repérée, on la laisse pas justement prendre l'avantage. Il faut l'essayer de l'empêcher au maximum de charger son ultime parce que ça peut être totalement dévastateur. Sur un Reinhardt ou quoi que ce soit, t'as plus de bouclier, c'est compliqué quoi. C'est très très compliqué. C'est un personnage qui revient énormément dans cette méta depuis un petit moment. À sa sortie, il a été très peu aimé. Vraiment, on disait que c'était le pire perso du jeu. Et maintenant, il a chamboulé un peu ses compositions goth et elle s'insère gentiment avec cette fameuse cyber-gote. Vraiment, on a changé les compositions favorites pour l'ajouter, la petite demoiselle qui a quand même un sort extrêmement puissant, le hacking qui est super fort. C'est ça. Donc derrière, on essaie de prendre une diva. On essaie également de prendre un Lucio aussi qui a du coup énormément de mobilité et qui peut essayer de counter ça. Donc là, on essaie de récupérer nos très chers amis de Chambéry et de Grenoble pour préparer cette map. C'est en train de se faire, ne vous inquiétez pas. J'ai récolté les petites infos de nos joueurs en attendant que... Pour Chambéry, c'est le Warp Zone parce qu'il faut savoir qu'on a deux équipes à Chambéry. On a Warp Zone et le Meldin. Donc là, ce sera la team Reblochon du Warp Zone de Chambéry. C'est un nom assez cocasse. J'ai trouvé que ce n'était pas encore le best one. Non, ce n'est pas le meilleur, je suis d'accord. Mais ça se rapproche du top 1. Enfin, du top 3, on va dire. Alors, on n'a pas énormément d'infos sur cette fameuse team Reblochon, mis à part les pseudos des joueurs. On sait que le niveau moyen est aux alentours du gold. C'est une équipe qui est peut-être, en termes de niveau, en dessous du reste. Mais ça ne veut absolument rien dire. On a déjà vu des équipes gold gagner contre des diamants en plus. Parce que dans un jeu d'équipe, ce qui compte, c'est l'équipe justement. On peut être très fort tout seul. Mais si on ne sait pas jouer avec ses caméras, ça ne sert à rien. Donc, on peut peut-être voir des choses intéressantes. Et ce sont toutes les deux des équipes qui n'ont jamais joué ensemble. Donc, au moins, sur ce niveau, ils sont équilibrés. Ça peut permettre de belles surprises, justement. Parce que cette cohésion d'équipe qui va peut-être être difficile pour une équipe plus ou moins forte, ça laisse place au spectacle. C'est ça. Au niveau des résultats des autres bars, ce qu'on peut vous dire, si jamais vous n'avez pas suivi, c'est que Marseille a gagné contre Avignon, Grenoble a gagné contre Cannes et Cannes contre Angers. Voilà les news d'il y a quelques minutes. Il y a sûrement peut-être d'autres résultats qui sont apparus. Oui, en fait, pour le premier tour, c'est assez marrant. Le premier tour était un duel fratricide entre le Warpzone de Chambéry et le Meltdown de Chambéry. Et c'est Chambéry qui a gagné à mince. C'est le Warpzone de Chambéry qui a gagné face au Meltdown. C'est un petit peu triste de commencer ce tournant sur un duel fratricide. Mais bon, finalement, ça va peut-être permettre au Meltdown de Chambéry d'avoir la rage et de remonter en termes de points pour peut-être réaffronter leurs camarades un peu plus tard dans la compétition. Cette fois-là, ils vont affronter, comme on l'a dit, les parachuteurs de Grenoble. Et là, on a un peu plus d'informations sur les joueurs. On a un élo moyen de 3 000, donc une globalité un peu plus forte en termes de ranked. Mais encore une fois, ça ne veut rien dire. Donc ça peut être sympathique. Je vois des personnages favoris qui peuvent peut-être sortir du pool général. On va peut-être avoir des compositions un peu plus intéressantes pour cette équipe. Donc ça peut être plutôt chouette. C'est ça. On ne va pas les dire tout de suite. Ah non, non, non. C'est une surprise. Voilà, c'est ça. C'est une surprise. En termes de mixité, alors il faut savoir que le Meltdown en plus de Chambéry a eu quelques imprévus. Les joueurs de base qui devaient être là, malheureusement, il y a eu, je crois, deux joueurs qui n'ont pas pu venir, dont un des remplaçants. Du coup, ils ont dû changer à la dernière minute. Je pense que ça a peut-être joué également sur le match. Oui, en effet. Mais ça arrive, c'est toujours compliqué. Oui, c'est ça. C'est toujours compliqué d'organiser une équipe qui représente un bar. Mais ils se sont bien sortis et on est bien content, en tout cas, qu'ils soient là ce soir et qu'ils n'aient pas eu à annuler. Oui, c'est vrai que ça aurait été dommage d'avoir une équipe en moins. Surtout qu'avec le nombre d'équipes, on avait réussi à tomber sur un nombre pair, donc on serait retombé sur un nombre impair, donc ça aurait été quand même très dommage. Mais bon, en tout cas, on est content qu'ils soient là, parce que ça aurait été dommage d'avoir qu'une seule équipe de Chambéry. Ça aurait été triste. Mais c'est vraiment super. On est encore en train d'attendre les joueurs qui sont en train de rejoindre. Alors, il faut que je mette les joueurs dans l'ordre. Donc, pendant qu'il fait le pauvre Geoffrey, ces petits réglages, j'espère que vous avez apprécié ce premier cast. Sachez, bon, pour moi, personnellement, que j'étais un peu stressée. C'était d'ailleurs ma première fois avec Vadco. On est de la même structure, mais on n'a pas encore eu l'occasion de caster ensemble. Donc, c'était notre premier duo cast ensemble sur la chaîne WIG. C'est assez marrant. En tout cas, j'étais très contente de partager ce moment-là avec lui. Même si j'étais stressée, pour Geoffrey, ça va être également la première fois. Et c'est ça qui est cool. Vous allez pouvoir découvrir de nouvelles personnes et surtout de nouvelles filles qui vont cast. Je pense à Fifi et à Elidire qui vont apparaître tout à l'heure pour leur premier duo cast sur la chaîne WIG. J'espère qu'elles vont prendre surtout énormément de plaisir à cast, parce que moi, je serais contente qu'il y en ait plus. Sachez également que Lita, que vous verrez cast demain. Notre petite prod derrière nos écrans aujourd'hui est une casteuse habituée. D'ailleurs, elle fait pas mal de cast sur la All for One, donc n'hésitez pas à la follow. Elle sera en cast demain avec son duo avec qui elle a l'habitude, qui est Camille the Kid, que vous découvrirez également juste après moi, d'ailleurs, il me semble. Donc voilà, beaucoup de nouveautés, autant au niveau de l'équipe là et beaucoup de diversité. Donc on a quand même la structure Caster's Nest qui soutient WIG. On a également les indépendants comme Lita et Camille qui cast à leur compte et Geoffrey qui fait partie de WIG et qui se teste également au cast. C'était pour nous une opportunité de mettre tout le monde en avant et de vous faire kiffer et surtout nous faire kiffer. C'est très difficile de se lancer. En plus, Overwatch, vous savez très bien que c'est une compétition, enfin, c'est un jeu qui est difficile à caster. C'est un jeu rapide, il se passe plein de choses. C'est sûr que c'est pas de tout repos. Voilà, mais je vous souhaite de passer en tout cas une super soirée en notre compagnie, à nous faire de retour si vous avez envie de les faire. Tant que c'est des critiques qui sont constructives, on les prendra que ce soit moi ou mes compatriotes. Donc voilà, n'hésitez pas. Et du coup, niveau compète, déjà, tout le monde est dans le lobby. On va pouvoir commencer cette première game si nos très chers amis sont ready. Demandez si tout le monde est prêt. Ouais. Moi, je suis prêt. J'espère que tu es prête aussi. Tout le monde est prêt, ça va peut-être être parfait. Et... Est-ce que les deux équipes sont prêtes ? Je crois que la première équipe avait dit qu'elle était prête. J'oublie. L'équipe... Alors, l'équipe de gauche, qu'on sache tout de suite. L'équipe de gauche, c'est Grenoble. Donc les bleus, c'est Grenoble. C'est pas la même connerie que moi. Et les rouges, c'est Chambéry. Je pense que tout le monde est prêt. Voilà. Donc Team Roblochon, ce sera les rouges. Oui, je crois que c'est ça, oui. C'est ça. Non ? Et Gija... Non, pardon, pas Gija. Non, c'est Roblochon et les parachuteurs de Grenoble. Parachuteurs, voilà. Parachuteurs, on va vous appeler parce que je crois que parachuteurs de Grenoble, ça va être un peu long. Mais Team Roblochon et les parachuteurs de Grenoble sont ready, quasiment. On va pouvoir démarrer ce second cast. N'oubliez pas, c'est un BO1. C'est maintenant ou jamais qu'il faut marquer des points un maximum pour espérer se qualifier demain. Demain, il y aura donc 8 équipes qualifiées. Du coup, have fun. Let's go. Nous allons partir directement en direction de la Russie, le nord de la Russie, là où il fait un petit peu froid. Dans l'usine Volskaya, là où on crée les Omniaques, les gens pas très sympas. On va voir ce que les équipes vont pouvoir nous proposer en termes de composition sur ces deux attaques. L'équipe de Grenoble va attaquer en premier, c'est ça ? Non, ils vont me défendre en premier. Et ce sera les parachuteurs en défense et les reblochons en attaque, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. D'ici une quinzaine de secondes, on va voir les compositions se mettre en place. Exactement, je suis en train de regarder. J'avoue, j'aimerais vraiment voir une Sombra, mais après, c'est vrai que Sombra est très difficile à jouer. Il faut le savoir, sachant qu'on a un petit niveau gold, mais ça ne veut rien dire. Ce n'est pas forcé qu'on le voit. Voilà, le verdict est tombé. En tout cas, s'il n'y a pas de Switch pour l'instant, les compos sont affichés. Du côté des parachuteurs en défense, on va avoir le droit à une compo avec un Anzo. Ça peut être pratique, ce dragon, pour défendre ce premier point et essayer de choper peut-être des petites têtes qui passent. Mais il ne faut pas non plus oublier que de l'autre côté, chez les habitants de Chambéry, on a une fatale. On a une fatale, en effet. Pour la team Revolochon, on a deux snipers sur cette carte. Et c'est joué, le double sniper, d'ailleurs, ah bon, généralement, ça se combat très bien, il faut le savoir, avec Winston. Mais le double sniper se voit assez bien sur cette carte-là. J'arrive à prendre de la hauteur. On va avoir deux tanks pour chaque équipe, du coup. Pour les Revolochons, on va partir sur des tanks un peu plus faibles. Et Ange, qui s'est suicidé. Malheureusement, petite erreur de parcours pour Ange. Et du coup, donc voilà, Enzo qui a pris sa hauteur pour essayer de venir défendre l'enquieté. Directement la D-back d'Aivine. Et qui fait deux types. Et voilà, un double kit. Ça va être compliqué pour les Grenoblois peut-être de défendre avec ces deux personnes en moins. La team Revolochon qui est très très agressive, qui est déjà sur le point avec le Faucheur qui s'avance. Mais le Zenyatta aura eu raison de lui. On a eu le reste directement de Ange qui a ramené son camarade. Et c'est la supériorité numérique peut-être de la team Revolochon qui va leur faire gagner ce premier point. Le team Revolochon qui était d'ailleurs mal parti. Mais ils ont joué très agressif. Ils ne se sont pas laissés faire. Et du coup, ils vont récupérer ce premier tiers. Ce premier tiers. Il va falloir revenir très vite côté Grenoble. Parce que moi, j'ai eu un brain lag. Et au niveau des ultis, on a donc le choc 6-mique bientôt chargé. Et la transcendance de Glubidi qui est également bientôt chargée. Alors qu'en face, la coalescence est déjà là. Et les cinq autres sont aux alentours des 70%. Donc s'ils peuvent les charger, ils vont avoir leurs six ultimates en même temps. On voit le Faucheur qui essaie de flanquer sur le côté avec la Diva. Et qui passe par derrière et qui arrive sur le coin. Il va être stoppé. Il va probablement mourir car il est en 1 contre 3. Et le marteau pilon. Et la coalescence de Rodrault qui est... Les doubles coalescence qui ont été envoyées du côté des deux teams. Oh ! Et la jolie charge de Kiwi. Malheureusement, il tombera. Il tombera également. Du côté de ce point B, c'est probablement plus rentable de se suicider pour la défense. Pour mettre quelqu'un dans l'eau. Parce qu'on perd moins de temps que les adversaires. Donc c'est bien joué à lui. Très bien réagi. Petit avantage côté numérique pour les... Côté ulti pour les teams Roblochon. Parce qu'on a quand même le surchargeur. On a l'éclosion mortelle. L'infravision de Senitai. Et en fait, on a quasiment tout. Sauf la coalescence qui vient d'être utilisée évidemment. Et premier kill de ce team 5 free par Valkyrie. Ça va retarder l'offensive Roblochonèse. Roblochonèse. Et là, on essaye de poncer les chiffres. De récupérer des ultis pour la team bleue. Et c'est le closon qui est envoyé. Qui tuera ? Le Reynars qui tombe. Ça peut être très compliqué. Eh oui ! Ça donne une bonne ouverture. Les closons mortels qui prennent deux kills. Ça va être très dur pour les grenoblois. Et de pouvoir défendre ce point, on a perdu son Reynars. On a perdu le reste de l'équipe. Diva qui fait deux kills. Là, je pense que ça va être compliqué pour les grenoblois de défendre ça. Ça m'étonnerait qu'ils y arrivent. Peut-être au dernier moment avec un bulldozer ou quelque chose comme ça. Mais ce serait dommage de sacrifier un ulti. Qui oui qui revient ? Karim Pélaire en premier avec son ultimate. Suivi de l'ultimate de Zenitata qui va peut-être réussir à sauver de justesse ce deuxième point. Il reste un tout petit pourcentage à récupérer. Ça va être défendu par les grenoblois de justesse grâce à Kiwi qui a fait le clutch avec son ultimate car il était mort en premier. Donc il est revenu également en premier pour défendre de justesse ce point. Il ne reste plus qu'un tiers à récupérer pour la team Reblochon. Oui, Kiwi qui a défendu de justesse et puis la transcendance également de Glubidi qui est venu récupérer ses dernières petites secondes pour ne pas laisser ce dernier quart pris par les Reblochons. Et c'est bien joué parce qu'ils ont réussi. En face, on a tout claqué pour prendre ce point. Mais malheureusement, il n'y a pas eu juste au bout. Il nous reste quand même la coalescence de Rodro. Oui, qui n'était pas disponible à ce moment-là. Mais Grenoble va avoir 4 teammates à sa disposition pour défendre, 4 teammates très très forts qui peuvent d'ailleurs très bien comboter. Il reste 2 minutes 40 au compteur. Ça risque peut-être d'être compliqué pour la team Reblochon. Reblochon Nelly. Surtout que Valkyrie vient déjà de faire combler. Bon, c'est Lisek qui a directement été raid et la Valkyrie de Lyskio qui a été lancée. On veut essayer d'engager mais on a du mal pour l'instant à avancer pour les Reblochons. On reste en arrière et l'Ordre Graviton qui a été lancé ! Malheureusement qu'il tombe seulement sur la Oriza, sachant que, ou attention, l'explosion de Diva peut-être, ça a été counter par le wall. Mais Cyber qui tombe quand même, Lazaria qui est tombée, ça va peut-être être difficile de défendre pour Grenoble qui a de Waste, 2 ulti, un petit peu dans le vent. Ils utilisent quand même la Transcendance pour essayer de défendre au maximum ce point. Mais ça me semble compliqué parce que la team Reblochon est vraiment très très agressive. Il ne reste plus que 3 joueurs pour les Grenoblois. Ils essaient de donner leur maximum et l'éclosion mortelle qui va sûrement permettre de terminer ces derniers pourcentages de points. C'est récupéré pour la team Reblochon de Chambéry. On avait vraiment de quoi répondre à l'appel sur ce dernier teamfight, le surchargeur qui a été lancé. Mais juste après la tendance, on n'avait plus rien pour se protéger. Et puis après, l'éclosion mortelle qui a fait le taf. Ce qui a été très dommage de la part de Grenoble, c'est qu'on a eu un ultime de Reinhardt qui a été mis dans le vent. Malheureusement, il n'a touché personne, suivi de la graviton qui a touché seulement la Orissa. Donc finalement, c'est qu'un tank, ce n'est pas très grave. Mais on a quand même essayé de comboter avec l'ulti de Hanzo sur cette graviton sur une seule personne. Et en fait, l'ulti de Hanzo n'a pas été très utile. Donc on a basiquement lancé 3 ultis dans le vent. C'est sûrement la raison de cette défaite où ça coûte cher. Mais après, il ne leur reste qu'une minute 51 dans le timebank. Et ça ne reste pas beaucoup pour essayer de continuer sur la manche suivante. Ça ne reste pas beaucoup et ça va être difficile pour eux de revenir. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer, n'est-ce pas ? On va toujours avoir de belles surprises. C'est ça. On reste sur une Orissa à côté Eruneku. Je suis désolée pour la prononciation. Et on part sur une maille pour la sous-pay. Pas de sniper cette fois-ci pour la team Reblochon. Mais Grenoble va garder la même composition, si je ne dis pas de bêtises, que précédemment. Qu'est-ce que jouait Talos ? C'est pareil, c'est tout pareil. Il y avait McCree. Il me semble que c'est la même composition que juste avant. Il avait Switch pour un McCree à la fin. Et du coup, on est parti pour cette défense. Cette contre-attaque, l'attaque de Grenoble. Ça dépend du point de vue. Écoute, il dive directement. C'était un coup d'assaut de dive tout seul. Et il est mort. Tout seul, du coup. Il s'est trop avancé. Oui, la maille qui s'est trop avancée. Alors qu'en fait, ils avaient largement l'avantage avec la diva qui s'était perdue tout seul. Et du coup, le retour, le double kill de Valkyrie qui va permettre de donner un avantage. Et donc, d'avancer du côté des grenoblois. Et de prendre... C'est validé pour Grenoble. Très très bien joué. Ça allait très vite. On essaye de défendre avec une tracer. Ça fait gagner 4 secondes peut-être. Mais oui, cette maille qui s'est beaucoup... Ouais, je pense ça. Qui est un peu... Ça a coûté pas mal le teamfight parce que ils étaient bien. Ils étaient bien. La diva, c'était un peu paumée. Et là, maille qui est partie... Voilà. On va avoir un I-moon peut-être, suivi d'un dragon. On a les ultimates qui sont disponibles. Le dragon qui est mis directement sur le coin. La hanche qui tombe. La diva qui tombe également. Ça va être très compliqué pour la team de Chambéry de pouvoir défendre ça. Ils sont en infamérité numérique. Il ne reste plus qu'une seule personne. Que se passe-t-il ? Est-ce que ça va être le coin qui va être récupéré instantanément ? La coalescence pour Secure. La coalescence est implacable qui a été mis direct pour Secure. Attention pour le dernier pourcent qui a été défendu par le Reynark. Mais ça va me sembler compliqué parce que là, c'est juste Chambéry qui se suicide les uns après les autres. Ça m'étonnerait qu'ils puissent défendre ça. En plus, on a l'ultimate de diva qui va Secure ce coin. Il s'est récupéré à une vitesse fulgurante par Grenoble. Incroyable. Ils ont détruit ce combat avec cette ultime de Hanzo qui a tué deux personnes. C'était très bien joué. Après, Grenoble, ils sont tellement allés vite. À la fin, ils ont tout envoyé juste pour Secure, pour les repousser un maximum. Il y avait quand même la coalescence. Il y avait l'implacable qui a été balancé quand ils étaient sur le coin. Après, ils avaient juste à la jouer safe, à bien focus les mêmes cibles. Et puis, voilà, le point est cap. Très bien joué. C'est dû au fait qu'ils ont capturé ce premier point extrêmement vite. Très vite. Vous avez les ultimes qui étaient disponibles. C'est très bien joué de leur part. Ils ont quasiment 4 minutes d'avance sur leurs adversaires. C'est vraiment énorme. Ça, ça va faire mal. C'est vraiment énorme. Mais du coup, Grenoble qui se retrouve en défense. Et cette fois-ci, il troque la Diva pour une Brigitte. Une Brigitte. Une Brigitte, oui, pour Glubidi, en effet. On reste toujours sur un sniper pour Valkyrie, qui est assez à l'aise avec son Enzo. Et le reste, en fait, est inchangé. On part que sur Glubidi. Je vais regarder. C'est pas encore, c'est pas encore, c'est pas encore. Ils ont touche déjà rejoué. Oui, pour l'instant. Je voulais regarder si, ouais, Brigitte est un. J'ai un petit de choix. J'ai eu un petit problème. Et pour l'équipe de Chambéry, on va avoir droit au duo australien. On va avoir Chacal et Rodog pour cette attaque. Peut-être pour essayer de faire un peu plus de dégâts de zone. Essayer de choper un adversaire qui va se mettre de travers, un peu comme la May de tout à l'heure. Oh, Pixie qui a été grave. par Rodog et ça a payé direct. Mais il a été pris. Et du coup, on engage. Pas mal de dégâts. Le Faucheur qui dive directement sur les adversaires, suivi des grenades de Chacal, ça fait très très mal. Et Grenoble qui tombe comme des mouches un par un. Très bon polo. Très bon polo de la team de Chambéry qui a réussi à directement prendre Pixie, à engage. Et puis évidemment, Rooper qui s'est jeté dans le tas, suivi des grenades de Chacal. Oui voilà, et les grenades de Chacal qui ont mis les adversaires très très lourd. Donc très bien joué à eux. Encore une fois, aucun ultimate qui a eu le temps d'être utilisé. Mais on est aux alentours des 70-40% pour les deux équipes. Donc ça va pas être tout de suite. On va peut-être un peu se regarder dans le blanc des yeux pour commencer. Essayer de stacker ses ultis. Un ultimate important là, ça va être celui de Chacal. Parce qu'il peut être très très destructeur sur ce dernier point qui force les alliés à se paquer. Donc Faucheur qui est dans le tas pour essayer de détruire ses adversaires. Mais qui tombe, il était un peu plus seul. Là il était tout seul et le choc sismique qui prendra 3 personnes. C'est bien joué de la part de Kiwi. Et du coup, pour l'instant on essaye de récupérer Soupey. Mais voilà, c'est tout. De toute façon, Grenoble a juste besoin de gagner du temps. Parce qu'il reste seulement 38 secondes à Chambéry. Donc ils n'ont pas besoin de jouer griddy. Juste être très défensif avec l'acte. Et aller doucement, garder leurs ultimes pour le moment crucial. Et il ne reste que 30 secondes pour Chambéry. Ils ont bientôt 5 ultimes de disponibles. Là il va falloir que la roue de Rodraud fasse le café. Sinon ça risque d'être compliqué pour eux de récupérer son point. Et en parlant de la roue, c'est lancé directement. Contré par le... Ultime par la roue. Le high-nune pour dissuader les adversaires d'avancer. Mais ça me semble compliqué. Grenoble qui a quand même perdu 3 de ses joueurs. On est sur le point pour Chambéry. Ça va être compliqué je pense pour le dame de défendre. Valkyrie qui tombe avec son Anzo et c'est récupéré. Très très bien joué. Ils ont fait les bons pics, les bons grabs. Et ça a été récupéré. Malheureusement l'ultime de Anzo qui n'a pas réussi à dissuader suffisamment les adversaires. Non, la roue était lancée, elle a fait mal, elle a split. Et du coup ça a donné l'avantage à Chambéry de sécuire ce point en fait tout simplement. C'est clutch quand même de récupérer le point en 30 secondes quand les adversaires ont encore 5 minutes. Donc pour l'instant ils sont un peu sur le fil du rasoir. Là c'est à Grenoble maintenant d'essayer de rattraper le coup grâce à leurs 5 minutes. C'est énorme donc ils jouent de manière intelligente qu'ils ne se précipitent pas parce qu'ils ont clairement l'avantage en termes de temps. Ils se retrouvent en attaque logiquement. Il ne faut pas qu'ils se laissent prendre de court. Et du coup au niveau qu'on peut on reste sur des pics à l'aise. Alors on a Winston côté Kiwi à la place du Reinhardt. Et on passe sur Lucio. Ça va être un peu Blue Dive comme composition avec la Diva. Donc ça peut être assez intéressant. De l'autre côté on garde la même composition. On switch l'Eurodog pour un Reinhardt. Ce qui est un peu plus logique en défense. Pour pouvoir avoir le double shield avec cette Orissa. Pour essayer de défendre contre les dégâts des adversaires. Ils vont peut-être avoir du mal à faire tomber ces deux shields les Grenoblois. Et on me dit dans le réel que les habitants de Chambéry ce sont les Chambériens et les Chambériennes. Merci pour cette petite anecdote. C'est fort intéressante. Et donc on espère en tout cas qu'ils vont nous montrer du beau jeu pour cette berne. Et là du coup on se concentre sur le... Voilà là il faut juste poke un maximum. Et là Diva qui est partie. Cyber qui est partie directement. C'est le dive. Et c'est bah oui totalement. Pour justement essayer de splitter cette équipe en face. Mais malheureusement on ne se laissera pas déstabiliser côté Chambéry. On les prend un par un. Les focus sont bien faits. Ils sont bien follow par la team. Donc pour l'instant avantage au Chambéry. On a fait le Reinhardt qui a pined le Winston instantanément. Le Winston n'a rien pu faire. Donc le dive qui a été un petit peu fait de travers. Tout le monde n'a pas suivi. On n'a pas eu Lucio etc. Donc peut-être à retenter juste derrière. On a le pneu qui est disponible pour... En gros peut-être pour essayer de défendre de dernière minute ce point. Si ça commence à être compliqué. Et côté Grenoble on a changé ce Winston. Pour le Zarya. Donc on a perdu les pourcentages d'ultime. Ouais on a perdu les pourcentages d'ultime. Je pense qu'il n'est peut-être pas forcément à l'aise sur ce kick. Et il a préféré tout de suite le switch. Même si tu perds du temps. Du coup ça va être compliqué. Et puis voilà qui a la coalescence et qui va directement la lancer. Pour essayer de faire souffler un peu sa team. Le joli bourg de Lucio. Et on envoie, on force le sursinagère côté Eru. Ça me semble compliqué là. Tout le monde qui est tombé du côté Fondmary. Très très bien joué. Valkyrie qui a fait tomber Rodro instantanément. Donc le pneu n'a malheureusement pas pu être utilisé. C'est vrai qu'il aurait peut-être essayé d'être un peu plus safe. Pour défendre. Et on voit Grenoble qui ne perd pas le temps. Qui a laissé le Hanzo sur le premier point. Pour aller directement dive ses adversaires. Et essayer de prendre le point B directement derrière. Ils ont perdu la moitié de l'équipe qui est déjà tombée. Ils ont perdu deux joueurs. Sachant que Hanzo est loin derrière en train d'arriver. C'est dommage. C'était pourtant bien tenté. T'as essayé de les prendre de court. C'est chambérien. Mais ça a été très bien défendu. Avec la hanche qui arrèse directement. Oui bien sûr il ne faut pas perdre de temps. Et au niveau des ultis. Actuellement on a un petit avantage pour les chambériens justement. On a l'éclosion mortelle avec le pneum astic. Qui peut faire très très mal. Alors qu'en tout cas au niveau de défense on ne va pas avoir grand chose. Ça va être compliqué. Pour les petits premiers jours. Et voilà l'éclosion mortelle qui a été lancée. Mais qui a été totalement contrée par la diva. C'est peut-être le moment pour Grenoble. D'essayer de faire une contre-attaque. Et d'essayer de récupérer. Etai qui est donc tombé avec son faucheur. Mais Talos qui lui est tombé. Qui n'a pas eu le temps de faire son Aynoun. Mais le pneum astic peut-être pour défendre. Oui l'éclosion qui a été envoyé. Mais voilà pneum astic qui est venu pour répondre à ça. Malheureusement qui ne prendra pas grand chose. Après on continue de défendre ce point. Ce team fight est toujours joué. Et on a l'avantage des ressources pour les Grenoble. Il ne faut pas l'oublier. Il faut faire très attention à la contre-attaque. Qui ne va pas tarder à arriver. On attend ses camarades du côté Grenoble. Et là je pense que c'est le moment d'y aller. Ça va essayer de die. Avec la diva qui va lancer son ultime. Pour essayer de split cette équipe. Et peut-être récupérer avec un Aynoun. On ne sait pas. Mais là c'est le moment de tout donner pour Grenoble. Ils ont tout qui est disponible. Les adversaires qui ne sont pas très loin derrière. On commence à prendre de la hauteur du côté des Grenoblois. Et l'orbe à Graviton qui a été envoyé. C'est le bombo combo. Et tout le monde est tombé. Tout le monde est tombé. Et Roule qui a envoyé son surchargeur. Mais malheureusement ça ne suffira pas. Et voilà je pense que c'est Nitek qui a envoyé sa Valkyrie. De désespoir. Pour essayer de gagner du temps sur ce point. Ça va peut-être fonctionner. Ouais une 45 pour l'instant. Et un placable qui est envoyé. Voilà on récupère ses... Les Grenoblois sont contrés par le Lucio. Ça va être compliqué je pense pour les Chambériens. Ils tournent petit à petit. On a switch sur un Amon pour récupérer la mobilité. Et ça va payer les Grenoblois. Prennent ce point. Très très bien joué. Un gros bombo combo. Suivi d'une très bonne réaction de Lucio. Pour contrer cette éclosion mortelle. Et ils ont encore une minute trente en banque. Donc c'est peut-être maintenant que le tour 2 se joue. Ouais. Et c'est encore Grenoble en attaque si je ne dis pas de bêtises. Vu qu'ils ont l'avantage du temps. C'est ça. Et donc on a une trente. Vraiment un combo très bien réalisé. On avait tous les ultimes. C'était le moment de tout donner. Et ça a payé. Ça a payé oui. En fait c'est ça qui est dur. Quand on a justement tous ces ultis de prêt. C'est de les envahir au best timing. Parce que tout peut se jouer à ce moment là. Il suffit du teamfight bien placé au bon moment. Et le point est pris. Et en plus la deuxième difficulté. C'est de ne pas faire de l'overkill. C'est à dire comme Lucio. Lucio n'a pas utilisé son ultime. Il a été intelligent. Il l'a gardé pour la deuxième vague de défense. Et du coup. Parce qu'il s'aurait pu aller. On y va. On appuie tous sur air. Et puis ça fait ça. Mais finalement il a eu l'intelligence de garder l'ultime pour ce moment là. C'était très bien joué. Parce que ça a permis de continuer cette attaque. Et de gagner ce point. Pour les compositions. On va partir sur exactement la même chose. On reprend le Roadhog par contre. Pour la défense. On a peut-être pas trop aimé ce Reinhardt. Et on reprend le Winston. On va peut-être essayer de retenter la même chose que tout à l'heure. Voir si ça peut fonctionner. Et ça risque peut-être de fonctionner un petit peu mieux. Vu qu'on n'a pas le Reinhardt. On voit Winston qui passe sur le côté. Qui va essayer de flank. Il passe à gauche. Peut-être essayer d'arriver par derrière. Pour créer... Oh ! Le Reinhardt qui prendra ce premier kill sur Thalos. Et du coup qui va donner pour l'instant le contrôle. Un petit peu de répit. On voit le Winston qui est derrière. Qui est déjà sur le point. Et ça a été spoté par les adversaires. Mais ça a permis de gagner peut-être une prise en seconde. Et du coup, son équipe qui suit directement la Diva. Qui est déjà tombée de son le cas. Qui oui, qui essaye de faire un maximum de dégâts sur les adversaires. Mais on a tout le monde qui est tombé du côté de Chambéry. Et ça va être terminé. Et c'était très bien joué du coup côté Kiwi. Parce que Chambéry a dû se retourner sur le Winston. Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi est-ce qu'on est sur le point ? Pendant ce temps-là, Genovn qui a continué. Qui a dive pour rejoindre leurs copains Winston. Et ils ont fait des kills les uns après les autres. Très 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 bien joué. Une stratégie un petit peu clutch quand même. Voilà c'est ce que je disais sur le premier point. Généralement là des choses un peu intéressantes. Et là on a le POTG. C'est quelque chose. Les combos comme ça, ça fait toujours plaisir. Ouais le dernier coup. Le dernier teamfight a été très bien joué. Une bonne stratégie côté Grenoble. Je pense que Winston, dès qu'il avait eu le point et qu'il s'est fait spotted, il a call sa team qui a suivi instant. Et ça a déstabilisé nos petits Chambéry. Chambéry. On dit Chambéry, voilà. Et en plus il a eu l'intelligence de jeu d'aller sur le point à pied pour garder son jump. Pour essayer de temporiser le temps que les adversaires arrivent. Il s'en va et puis ensuite il revient. Et là les Chambéry qui se retournent et qui voient toute l'équipe adverse en train de les asséner des coups. Ils sont tombés les uns après les autres. Et très très bien joué à Grenoble pour ce point. Si je ne dis pas de bêtises, ils avaient gagné aussi au premier tour. Donc ça va faire deux points. Ça va faire deux points pour Grenoble. Très bien joué. Et Chambéry qui ne restera donc pour ce deuxième tour qu'à un seul point. Parce qu'ils avaient gagné le premier tour. Oui, bien joué. Du coup, c'est un BO1. Et on va s'arrêter là, en tout cas pour nous. C'est ça. On va laisser la pause pour le prochain cast. Tout comme toi. Moi, je vous dis à tout à l'heure car je caste l'avant-dernier match. Et toi, le dernier. C'est ça. Je fermerai le bal. J'espère que vous avez apprécié ce second match. On va continuer cette soirée en compagnie du premier cast de Fifi. Accompagné de Camille, The Kid. Qui lui, par contre, est normalement un expérimenté du cast. Et qui est d'ailleurs notre petit duo de Lita. Qu'on ne voit pas, je le rappelle. Donc, je vais leur laisser la parole. Ils vont vous donner la map et les prochains matchs qu'ils vont vous présenter. Qu'ils vont vous cast. Restez avec nous. Restez parmi nous. Et surtout, régalez-vous. A tout à l'heure. A tout à l'heure.